Chapitre 1. L'arrivée à Saint-Péret. Rémi n'aime pas aller chez les Mathéo, les amis de ses parents, car il ne connaît personne de son âge. Elisabeth et Jacques Mathéo n'ont pas d'enfants. Ils habitent à 100 km au sud de Lyon, à Saint-Péret, une petite ville construite au pied d'un château du Moyen-Âge. Ce château a toujours fait rêver les habitants de la région, et de nombreuses légendes circulent à son sujet. On raconte que des tunnels conduisent à Valence, sous le fleuve. Rémi n'est pas content. Un week-end sans copains au programme a supporté les discussions des adultes. Rémi aime voyager en voiture. Il rêve, il regarde le paysage. Après une heure de route, ils arrivent à Saint-Péret. Son père gare la voiture derrière l'église, à côté de la maison. Rémi court devant, monte l'escalier, il sonne et, surprise, une charmante jeune fille ouvre la porte. Rémi est surpris et reste sans voix. Euh, euh, bonjour, tu es Rémi ? Moi, c'est Manon. Et lui, c'est Julius, dit-elle en montrant son chien. Euh, euh, tu es qui ? Enfin, euh, tu habites ici ? Tu es timide, demande-t-elle en souriant. J'habite à côté, la maison bleue. Euh, ah ben, c'est sympa. Je viens souvent ici. J'aime parler avec Élisabeth. Elle m'apprend à faire des gâteaux. Aujourd'hui, j'ai fait une tarte tatin. Les parents de Rémi arrivent avec les bagages. Élisabeth les accueille. Tout le monde s'embrasse. Élisabeth propose à ses invités de s'installer et de poser leurs affaires dans leur chambre, puis de se retrouver tous au salon pour un café et un gâteau. La tarte tatin préparée par Manon. Rémi est sous le charme. Elle ressemble un peu à Zoé et elle est très moqueuse. Dans le salon, le père de Rémi félicite Manon. Hum, c'est délicieux ! Manon, félicitations ! Tu devrais donner des leçons à Rémi. Ah, pourquoi pas ? Ça n'intéresse pas vraiment Rémi. Il demande. Est-ce qu'on peut aller se promener ? Je connais tous les secrets du château. Je cherche quelqu'un pour explorer le château. Le tunnel secret, dit Manon. Il y a un tunnel ? Tu es sûr ? Tu n'as pas peur ? Ce n'est pas dangereux ? S'inquiète Rémi. Tu as peur ? Non, pourquoi ? Je fais du journalisme. Du journalisme ? Alors si tu viens avec moi, tu as ton prochain article. À la découverte du château de Crusol. Bon, alors on y va. Attends-moi, je vais prendre mon sac à dos. Faites attention aux fantômes, s'amusent les Mathéos. Rémi revient avec un sac à dos rempli d'une bouteille d'eau, de chocolat, d'une boîte pour les premiers secours, d'un couteau suisse, d'une torche, d'un guide touristique, d'un carnet et d'un stylo pour prendre des notes. Julius, le chien, sent le chocolat et saute de joie. Manon rigole. Oh là là ! Tu es bien équipé ! Et Julius t'a adopté. Je vais traverser le village avec un vrai explorateur et journaliste en plus, dit-elle d'un ton moqueur. « Ton téléphone fait aussi appareil photo ? Waouh ! » Elle rit, mais Rémi ne répond pas. Il sort et il la suit. Chapitre 2. La montée au château. Le château domine le village et pour y arriver, Rémi et Manon doivent marcher longtemps. Ils avancent dans une petite rue calme, bordée de petites maisons. Ils traversent un pont en fer, réservé aux piétons, au-dessus de la rivière. Là, ils rejoignent une petite route. Elle monte dans la colline, en direction du château. Des voitures les croisent. Les conducteurs s'étonnent de ces deux jeunes accompagnés d'un chien. Ils ne les connaissent pas. Dans le quartier, tout le monde se connaît. Une camionnette descend, ralentit. Julius aboie méchamment. Un homme à moustache fait un signe de tête. Il les observe longtemps dans son rétroviseur. Le ciel est gris foncé. Un vent violent se lève, mais il ne pleut pas encore. La lumière du jour diminue et il fait déjà très sombre. Dans un tournant, sur la droite, il passe devant le mur d'enceinte et la porte d'un château. Manon explique. « Ça, c'est le château de Beauregard. Il y a des réceptions. Tu peux louer des salles pour des fêtes. » Rémi sort son guide et lit. « Nous pouvons admirer le château de Beauregard, construction de 1652, actuellement maison de réception. » Manon marche devant. Elle est un peu en colère contre Rémi. Elle lui donne des explications sur le lieu et lui préfère lire son guide. Elle trouve que Rémi marche lentement et elle lui demande d'aller plus vite. « Allez, Rémi, dépêche-toi. Le chemin vers le sommet est encore long. » Manon n'a qu'une idée en tête. Retrouver le souterrain et l'explorer. « S'il passe sous le Rhône, où arrive-t-il ? À Valence ? » Toute seule, elle a peur. Mais avec Rémi, elle se sent plus courageuse. Et elle le trouve charmant, ce Lyonnais. Ils arrivent enfin sur l'esplanade. C'est magnifique. Rémi sort à nouveau son guide et lit. « Nous voici sur l'esplanade de Notre-Dame de Crusol. Une grande statue tend ses bras sur la belle petite ville de Saint-Péret. » Manon lit l'inscription sous la statue. « En reconnaissance de la protection accordée à Saint-Péret, 1944-1945. » Et elle ajoute. « Tu vois, ce n'est pas la peine d'avoir le nez dans ton guide, c'est écrit sur la pierre. » Rémi continue pourtant. « Panorama. Au pied de la Vierge, nous apercevons la ville de Saint-Péret, avec ses coteaux qui portent le célèbre vignoble. Au nord, dans la plaine, le Rhône, le fleuve Dieu se précipite des Alpes vers la Camargue et la mer Méditerranée. « Nos ancêtres gallo-romains... » Manon explose de colère. « Arrête de lire ! Moi, je connais toute l'histoire. » Le château-fort date du XIIe siècle. Il a toujours protégé le village. « Mais si tu veux écrire un article intéressant, ne passe pas ton temps à lire un guide touristique. Il faut du suspense, monsieur le journaliste. Ouvre les yeux. » « Le suspense est dans le souterrain, j'en suis sûr. » « Alors, on y va ? » Rémy reste sans voix. « Quel caractère, cette Manon ! » Il cherche une réponse quand l'étrange camionnette repasse devant eux. L'homme au volant a un regard méchant. Cette fois, Julius n'aboie pas, il a peur et se couche au pied de Manon. Au même moment, l'orage éclate. Un éclair et un coup de tonnerre marquent le début d'une pluie violente. L'objet de la dispute, le guide de Rémy, est trempé et ne ressemble plus à rien. Les trois compagnons courent vers une petite maison. On peut lire « La boutique de l'auberge, produit du terroir ». Visiblement, elle n'ouvre que l'été. Il reste là un long moment. Heureusement, la pluie s'arrête. Ils sont trempés. Il commence à être tard, mais Manon veut continuer la montée vers le château. Rémy pense à ses copains, à Lyon, au journal, mais surtout à Manon. Il n'a pas le choix et ils se remettent à marcher vers le sommet. Chapitre 3 Dans les ruines La pluie s'est arrêtée, mais on dirait que la nuit tombe quand ils arrivent près de gros blocs de rochers à l'entrée du vieux château. Ils sont seuls. La vue sur la vallée du Rhône et Valence attire les visiteurs. Mais aujourd'hui, avec l'orage, personne. Manon avance rapidement au milieu des rochers. Par moment, elle disparaît et Rémy doit accélérer. Ses vêtements d'explorateur, son téléphone portable à la ceinture et son sac à dos, tout droit sorti d'un jeu télévisé, ne supportent pas la pluie. Mais il trouve Manon tellement joli, avec son jean à la mode, qu'il essaie de marcher plus vite et de la suivre. Que peut-il lui proposer après la balade ? Perdu dans ses pensées, il ne voit pas Manon qui s'est arrêtée près d'un arbuste. Il lui marche sur le pied, elle crie, il perd l'équilibre et se retrouve par terre avec Julius en train de le lécher. Manon hurle. Aïe ! Tu m'as fait mal ! Regarde où tu mets les pieds ! Je ne peux pas te voir par terre, dans les herbes. Qu'est-ce que tu fais ? J'en ai assez de ces pierres. C'est pas un château, ce sont des ruines. Tu es bête, tu ne comprends rien. Je m'en fous du château, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux rentrer dans le souterrain et il est là, sous cette grande pierre plate. Regarde ! Ce petit trou, c'est l'entrée du passage. Pousse-toi, laisse-moi voir. Et les voilà tous les deux en train de gratter la terre, arracher les herbes. La pluie se remet à tomber et la terre devient plus molle. Ils réussissent à faire glisser une pierre plate et découvrent une ouverture très étroite. Manon se glisse dans le trou à plat ventre et disparaît. Julius plonge à son tour. Rémi n'a pas le choix. Il ferme les yeux et plonge dans cette ouverture pleine de terre et d'eau. Ses pieds touchent le sol. Il est dans une grotte. Un tunnel part sur la droite. Julius gronde et montre les dents. Manon le caresse d'une main et de l'autre, elle prend la main de Rémi. Il est fatigué et il a aussi un peu peur. Immobiles, ils écoutent et entendent un bruit. Un ronflement, comme un moteur de machine. Rémi sort sa torche. Le tunnel n'est pas large. Mais déjà, Manon l'entraîne dans le tunnel. Ils avancent. Les pierres font mal aux pieds. Soudain, dans un tournant, des blocs de pierres énormes ferment le passage. Impossible d'aller plus loin. Manon n'hésite pas et commence à escalader les rochers. Rémi grimpe à son tour. Rémi grimpe à son tour. Seul Julius reste au sol. Il ne veut pas monter. Une lumière étrange traverse les espaces laissés entre les roches. Rémi entend des bruits de voix. Il se rapproche de Manon pour voir de l'autre côté. Mais elle ne s'intéresse pas à lui. Elle regarde ce qu'il se passe. Dans une immense caverne en rochers calcaires se trouve un immense entrepôt. Des hommes transportent des caisses et les posent sur de gigantesques étagères. Comment sont-ils arrivés là ? Par un autre tunnel ? Parmi les hommes, Rémi et Manon reconnaissent le chauffeur de la camionnette. Chapitre 4. La caverne d'Ali Baba. Dans la salle, des hommes s'agitent. Ils rangent des caisses en bois sur des étagères. Au milieu de la salle, un homme plus âgé, les cheveux blancs, est assis devant un ordinateur. Un gros chien noir est couché à ses pieds. Un jeune homme se déplace en roller. Grand, blond, les cheveux décolorés, vêtu d'un blouson et d'un jean large, et un ceinturon clouté, à la taille. Deux téléphones portables verts pommes pendent à sa ceinture. C'est certainement un chef. Le gros chien noir aboie furieusement à l'arrivée de deux jeunes femmes très blondes. Elles portent d'énormes sacs en plastique noir et elles les posent sur une grande table. Le jeune homme à roller tourne autour de la table et ouvre un sac. Il en sort des blousons, des pantalons de cuir, des gros ceinturons, des sacs, des chaussures. « Félicitations, les filles ! Continuez à surveiller les camions à la sortie de Romand ! » « Vous avez l'argent ? » « Tout est là. Merci. À la semaine prochaine. » « Personne ne vous a vus, j'espère ? » « Le chauffeur m'a signalé deux jeunes avec un chien. Sortez par le tunnel de la plaine. » À ce moment-là, trois hommes arrivent. Ils portent des cartons. Ils les posent sur le sol et commencent à en sortir des téléphones portables, des ordinateurs, des iPods. En quelques secondes, la table est recouverte. « Beau travail ! » Manon et Rémi n'en croient pas leurs yeux. C'est comme dans 007, mais en vrai. Soudain, le gros chien noir renifle en direction du mur de Rocher. Manon et Rémi se font tout petits. Il sent quelque chose. Et ses poils se dressent. Il grogne. Le jeune chef regarde tous les murs de la caverne, mais il ne voit rien d'anormal. Il n'entend que le bruit de l'aération de ce « magasin ». Julius, lui aussi, a senti la présence du chien. Et il commence à aboyer. Manon met sa main sur la gueule du chien et lui dit « chut, chut ». Heureusement, les machines font beaucoup de bruit. Rémi a peur. « Viens, Manon. Il faut sortir d'ici et appeler les parents. C'est un entrepôt de marchandises volées. Ce ne sont pas des fantômes, mais de vrais voleurs et trafiquants. » Manon est perdue dans ses pensées. « Romand ? Ils ont parlé de Romand, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Oui, et alors ? » « Romand est la capitale de la chaussure. Je l'ai appris au collège. « Allez, on s'en va, c'est dangereux. » « C'est ça. Je l'ai vu à la télévision. Il y a des vols en série dans les camions à la sortie des usines. Rémi Renoir, tu tiens ton article. » « Rémi Renoir, parlez-nous de l'arrestation de la bande des Romanais. Comment ça s'est passé ? » dit-elle en riant. « Arrête. S'ils nous trouvent, ils nous feront disparaître. » Rémi regarde son portable. Il panique. « Ah ! Il ne marche pas. » « Normal, dans un tunnel, » répond Manon d'un ton moqueur. « Non, j'ai acheté le meilleur portable. Il marche partout. » « Il ne faut jamais croire, les vendeurs. » « Oh, ça va, hein ? » Manon se décide enfin à partir. Rémi prend Julius dans les bras et descend les rochers. Ils arrivent enfin sous la pierre plate. Dehors, il fait nuit. Ils sortent et remarquent deux voitures sur l'esplanade. Ils se cachent dans les hautes herbes, mais Julius s'échappe et disparaît. Ils ont peur. Chapitre 5 Fin de visite Il fait nuit. Il fait froid. Ils sont glacés. Sales. Cette fois, Manon ne parle plus. Elle claque des dents. La pluie coule sur son visage. La pluie ou les larmes. En fait, Rémi a encore plus peur qu'elle. Ils savent que si les voleurs les trouvent... Rémi regarde désespérément l'écran de son téléphone portable. Soudain, le signal des messages enregistrés apparaît. Trois messages de ses parents. Le dernier message de son père est très angoissé. « Rémi, si tu ne nous rappelles pas, nous apprends la gendarmerie. Nous sommes au pied de la statue. » Rémi regarde autour de lui. Il veut protéger Manon. Il se sent responsable et sort de son sac à dos la bouteille d'eau et la tablette de chocolat et les donne à Manon. Elle mange et boit avec plaisir. Rémi prend les choses en main. « Tout le monde nous cherche. N'aie pas peur. Ils sont là. Tu crois que ce ne sont pas les voitures des voleurs ? » Rémi ne répond pas. Il ne sait pas. Il lui propose. « On va avancer vers l'esplanade et on va appeler à voix haute. Manon a peur. « Attends-moi. Donne-moi la main. » Rémi lui prend la main et lui fait un petit bisou timide sur la joue. Manon rosit dans le noir. Ils se mettent à courir sur le chemin. Ils crient. Ils appellent. Soudain, ils se retrouvent face à un homme immense, vêtu d'un manteau sombre. Ils font demi-tour. L'homme crie. « Attendez ! Attendez ! » « Ils sont là. » Ils parlent dans son talkie-walkie. Ils entendent des voix qui les appellent par leur prénom. Rémi reconnaît la voix de son père. Il s'arrête et reste immobile, main dans la main. Il tremble de peur, de fatigue et d'émotion. Un chien saute sur eux. « C'est Julius ! » « Attendez ! Attendez ! » crie le géant. Derrière lui, les parents de Manon arrivent avec le père de Rémi. Les Mathéo, Elisabeth et Jacques suivent de près. Manon se jette dans les bras de sa mère, Rémi dans les bras de son père. Ils comprennent que le géant est un gendarme. Ils parlent dans son talkie-walkie. « Recherche suspendue. On a retrouvé les deux adolescents. Je répète, on a retrouvé les deux adolescents. Envoyez Martin pour le rapport. Je vais les interroger. » Le groupe marche vers les voitures. Les questions commencent. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas téléphoné ? » « Vous savez l'heure qu'il est ? » « Vous vous rendez compte ? » « Nous avons pensé au pire. » « Il y a beaucoup d'accidents dans les ruines du château. » « Des accidents mortels. » » Soudain, Rémi aperçoit la camionnette blanche. Les gendarmes contrôlent les papiers d'identité du chauffeur. L'homme a la moustache. Rémi tire le bras de son père. « C'est un voleur. » Le gendarme entend et dit. « Rémi, il faut tout nous raconter. » Chapitre 6. Retour à la maison. Dans le salon des Mathéo, tout le monde est assis autour des deux jeunes. Le café et le chocolat les réchauffent. Le gendarme, à côté d'eux, enregistre ce qu'ils disent. « Rémi et Manon racontent tout. » « Manon a eu très peur et ses yeux se ferment de fatigue. » « Rémi, lui, n'a pas sommeil. » « Il veut parler. » « Parler. » « Pour ne plus penser à son angoisse. » Le chef de la gendarmerie répète les paroles de Rémi au téléphone. Le soir même, sur l'esplanade de la statue, la police spéciale anti-gang commence à entrer dans les ruines du château et une vingtaine de policiers les entourent. Ils se placent devant l'auberge, entrent dans le souterrain, bloquent les carrefours des routes. Depuis un an, les policiers surveillent cette bande de trafiquants. Ils volent dans la région, dans les villes de Valence et de Romand. Bijoux, vêtements, chaussures, matériel informatique. Mais la difficulté est de cacher les marchandises. Il faut un lieu assez grand, facile d'accès et loin des regards. Le passage des voitures ne doit pas alerter les voisins. Le souterrain du château est vraiment un lieu idéal pour la sécurité, au milieu d'un petit village tranquille, entouré de vignobles célèbres. La description des hommes est plus difficile pour Rémi. Le jeune homme à roller aux cheveux décolorés est le plus facile à décrire, avec des téléphones de couleur vert-pomme, mais pour l'homme aux cheveux blancs, est-ce qu'il a des lunettes ? Quel est son âge ? 40 ans, 60 ans, Rémi ne sait plus. Tout se mélange dans sa tête. Il tombe de sommeil. Il est tard quand un policier sonne chez les Renoirs. Il est très content. Ils viennent d'arrêter le chef des voleurs et cinq personnes en plein travail, en train de transporter des objets volés, pris sur le fait. Ils ont découvert la dernière entrée grâce à Rémi et Manon. Le policier explique que les énormes pierres dans le tunnel sont des portes cachées. Elles tournent et permettent le passage. Un homme ou une femme peut surveiller l'esplanade et l'autre sortie derrière l'auberge. Tout est clair maintenant. Les parents sont heureux. Ils regardent Manon et Rémi en train de dormir comme des anges. Demain, ce sera dans le journal. Épilogue À la une Après une courte nuit, Rémi et ses parents prennent le petit-déjeuner. Ils sont très contents de la fin heureuse de cette aventure. On sonne à la porte. Le père de Rémi va ouvrir. C'est un journaliste du journal régional. Il vient interviewer Rémi pour son article. Rémi est très content. Il pense qu'à son retour à Lyon, il pourra faire son propre article. Quel âge avez-vous ? 12 ans. Où habitez-vous ? J'habite à Lyon. Vous êtes au collège ? Oui, monsieur. Et je participe aussi à un atelier de journalisme. Le journaliste fait des commentaires. Ah bon ? Formidable ! Mais comment avez-vous découvert les objets volés ? Avec Manon, nous avons trouvé l'entrée d'un souterrain et nous sommes descendus. Le journaliste veut des détails. Vous êtes descendus où ? Jusqu'à de gros blocs de pierre et nous avons vu une grande salle. Vous dites avec Manon. Qui est Manon ? Manon est mon ami. Le journaliste continue. Qu'est-ce que vous avez vu dans la grande salle ? Beaucoup de monde. Plein de marchandises. Des vêtements, du matériel informatique, des téléviseurs. Vous n'avez pas eu peur ? Si, un peu. Vous êtes très courageux. Le journaliste continue à poser des questions à Rémi. Manon arrive et Rémi, très fier, s'arrête pour la présenter. Le journaliste les félicite tous les deux. Les Renoirs vont rentrer à Lyon. Le journaliste a promis de leur envoyer son article. Rémi et Manon vont voir leur nom à la une et devenir célèbres dans la région. Rémi va faire le récit de leur aventure dans le journal du collège. Il va avoir besoin de communiquer avec Manon. Il veut venir passer un nouveau week-end à Saint-Péret. En attendant, tu veux bien me donner ton adresse mail ? Bien sûr, répond Manon avec un large sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada